Et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial sur Crusader King 3, un épisode de présentation et de défi comme d'habitude. Alors, on m'a proposé de faire un défi, recréer la Pologne, nous sommes en 867, nous avons du coup comme objectif de créer le royaume de Pologne avec ce personnage, le grand chef Siemowicz de Polona. Il est de la famille, il est de la dynastie Piast, voilà, et il est marié, et bien sûr notre objectif aussi c'est de ne pas se convertir au catholicisme et de rester sloviaque. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de la série, n'oubliez pas de vous abonner. Sur Blasca, il pourrait être pas mal de rester comme ça, de leur religion, plus en caractère sacré de la nature, célébration rituelle, identité commune, teocratie, tout ça. On pourrait même faire une réforme de leur religion si on a le temps un peu dans cette vidéo. Voilà. Le gros objectif, du coup, créer le royaume de Pologne, gagner un peu de terrain. Si vous aussi, vous voulez me proposer de nouveaux objectifs, vous pouvez directement, l'espace commentaire est fait pour ça. Aussi, voilà, je joue en mode Ironman activé, comme ça, on ne pourra pas dire que je reviens en arrière. Non, c'est mode Ironman direct. Voilà, on va commencer directement la partie. Nous sommes une tribu pour l'instant. On va promulguer la loi tribale limitée. On va donner un nouveau maréchal à notre armée, bien sûr, notre conseil aussi. Il va s'occuper, non, on ne veut pas être amis avec les vassaux ennemis. On veut s'améliorer en commandement avant la prouesse. Rotabilité, alors la rotabilité, c'est pas mal quand même. On est juste galant, c'est mauvais, c'est mauvais. Ils sont quand même plutôt nombreux aussi, les gens à côté de chez nous. C'est quand même pas mal nombreux. Lui, il a un territoire, un territoire. On n'est pas assez niveau or et niveau précis, je peux faire plus. On a un fils héritier, d'accord. On ne peut pas avoir une alliance avec une personne. Ou sinon, tout simplement, on le demande de se marier à quelqu'un d'héréditaire. On va avoir des traits plutôt sympathiques. Fécond. Alors moi, je ne suis presque jamais fécond. Mais vu comment il y a tout ça, bon. C'est con, là, ce serait peut-être le mieux. Bon, on va prendre ça. En plus, l'espérance de vie, en plus, un coup, ben. Tiens, 25 ans, d'être marié. Voilà, on est de quelle culture ? La culture polonaise, bien sûr, qui représente l'Europe de Pologne, comme on peut le voir, juste ici. Alors, on va pouvoir attaquer les personnes à connaître chez nous. On n'a pas vraiment assez de prestige pour faire d'autres guerres que attaquer d'autres personnes. Allez, on s'en est armé. On en voit. C'est parti. J'ai juste installé un petit, un petit mode pour avoir le favor pack. Pour avoir un style un peu de personnages, c'est tout. Alors, c'est normal qu'il n'y ait pas de trophée, parce que, bon, parce qu'il n'y a pas de trophée. Dans huit mois, on aura le siège. En attendant, il faudrait trouver de l'or. Et comment économiser de l'or ? À part avoir un bon attendant, il y avait pas mal d'autres attendants. Bien, eux, on y va. Ils ont déjà plus d'armée. Et c'est déjà la fin de la guerre. Et vu qu'on est galant, 80%, et on a déjà... Et c'est déjà bon pour nous. Merci. On va pouvoir disperser les troupes, s'il vous plaît. Voilà, ça fait une armée en moins. Et nous, une armée en plus. Là, on pourrait... On a un sujet de tir, on peut pas. Il faut 500. Il faudrait plus de... Il faudrait être moins illustre. On n'est même pas célèbre. Ouais, je suis des tirs. Il faut être célèbre. Et voir 500. Est-ce qu'on a possibilité de partir à la chasse ? Oui, on va partir à la chasse, du coup, tout de suite. 52 prestige, merci, je prends. 250 encore. On est passé. On a développé la capitale. Est-ce que c'est vraiment la capitale du royaume ? Parce que bon, ça change beaucoup de choses. Parce qu'on s'est une capitale du royaume. La capitale du royaume est là-bas. Du coup, non, ce n'est pas ça. Il y a quand même beaucoup de troupes pour une petite armée. Il y a des revocations contre des gens à côté. Ça m'embête de faire une guerre avec une personne qui a beaucoup de territoire. Alors qu'on va faire mieux, quoi. On va développer à côté de chez nous. On peut proposer la vaccination de certaines personnes. 5 pour en devenir vassal. C'est incroyable, ça. 150 pour lui. C'est qu'à 5. On peut l'influencer. Voilà, ça fait une guerre de moins. Et un allié vassal en plus. 26 pour celui-là. Il faut même faire par la paix, c'est incroyable. Tiens, et toi. 28. En plus, c'est un peu loin. Il n'y a pas beaucoup de troupes. Et il y a un petit comté qui est intéressant là. Du coup, on y va. Pour qu'il améliore les relations avec celui-là à côté. On pourrait aussi y partir piller, mais bon. Pour l'instant, c'est des guerres qui nous occupent. Et après notre capitale, on ne sait rien, on n'est pas capturé. Voilà, 100%. Ah, les guerres vont vite. Bienvenue, mon nouveau vassal. Tiens, lui. On va t'influencer, maintenant. Il aime toujours, même si on est un peu loin. 48 pour celui-là d'à côté. Dans le royaume. C'est pas dans le royaume, du coup, ça ne sert à rien. Il me faut sortir un petit peu du royaume de Pologne. C'est bon, on a enfin Dengsig. On a l'accès à la mer. C'est parfait. C'est parfait. Il est déjà en guerre, lui. Musique de fond, de guerre. Il faudrait peut-être un peu plus d'or. Il y a le voisin d'à côté. On pourrait partir en mode pillage. On va partir en mode pillage. Pour le fun. Il y a 13 d'or. Il ne va pas nous embêter, vu que, bon, il y a très peu d'armée. On pille, hein. On récupère. Oui, plus de prestige. Non, pas là-bas. Passer par ici. Tu repasseras. Par là-bas. C'est peu, hein, mais bon. On a un petit peu de prestige, déjà pas mal. Viens. On va s'améliorer en routabilité, augmentation du contrôle. Parce que, bon, on a du territoire qu'on vient de prendre. Plus 15. Plus 15. Oh, c'est triste. Il nous aime moins. Bah oui, on l'a pillé, mince. C'est peut-être pour ça qu'il nous ait un peu moins. On va, on ne peut pas disperser les troupes. Oh, c'est triste. On est trop proche d'une armée ennemie. On est plus proche, voilà. On perd du prestige. C'est regrettable tout ça. On va en regagner un petit peu. On va faire un banquet par un pèlerinage. On va faire un banquet si on peut gagner un petit peu de prestige. Il y a un petit peu de prestige, le monde est célèbre. Déjà, étape 1, devenir célèbre, c'est fait. Attends qu'on est célèbre, on peut assujettir le mec à côté de chez nous, qui est quand même le plus gros de la région. Ouais, le plus gros de la région. T'as été qui est directement sur l'armée. Viens mon petit, viens, 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 viens. Viens par ici. Il a l'air de s'enfuir très loin. Il se propose une petite bataille. 32 quand même de commandement, 3. Il est pas mal puissant. Bon, il y a des petits bonus avec ses archers, mais... Il ne fait pas le poids face à notre armée. Légendaire. On va retourner chez nous tranquillement, partir à siéger. On pourrait même développer la capitale en donnant des... Ah ouais, c'est pas mal ça. Une salle de rassemblement, avoir un peu de précision en plus, par mois. Toujours très sympathique tout ça. Il va tenter à séger. C'est pas vraiment grave. On va retomber sur son armée. Voilà, on a du martial disponible. On demande attention de contrôle frontal. C'est pas mal. C'est pas mal. Son vassal, un point, c'est tôt. Il me dit pas qu'il en regarde contre d'autres personnes. Il en regarde contre d'autres personnes, bien sûr. Comme ça, dès que je vais récupérer, je vais devoir me battre pour récupérer les autres. Voilà. On l'a, du coup. On va récupérer la ville qui l'a pris son objectif de guerre. On va attaquer son armée. Et voilà, c'est déjà fait une guerre de terminer. Si on gagne cette guerre, ils vous payent. Je dépense 150 de prestige. Mais n'importe quoi. Et on fait une paix blanche. Pas le temps. Alors, est-ce qu'il y en a qui sera la tissant à nous rejoindre ? On va lui, c'est le duc de Bohème. On ne peut pas le vassaliser. Ah, parce qu'ils sont devenus du duc, c'est pour ça. Il est triste. Il est carrément devenu du duc. Tu vas t'influencer, toi ? Assubétir. Alors, vous pouvez... Vous avez déjà fait un gain assubétissement dans votre vie. Mince. Oh, c'est triste. Pour le duché, ça va être long. Un territoire polonais ? C'est celui-là qui est territoire polonais. C'est celui-là. On a combien de terrain là pour l'instant ? 14 sur 19. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal quand on voit. C'est celui-là d'à côté. Le dors. Dorswick. Dorswin. C'est comme ça. C'est parti. On va monter le contrôle. Alors, ce que nous faisons ensemble. On a des autres enfants. On a déjà un autre fils à côté. Ah, niveau héritage, ça va être un peu chaud. On va pas de déshérité un petit peu. Vous allez, mais bon. Puis, il y a eu le jeu stratégique. On améliore. Parfait. Mon fils sera déshérité. C'est jamais une flèche perdue. Le roi meurt. C'est dommage que son héritier, ses deux héritiers se battront ensemble juste pour un héritage. Il se tape. Ah, tiens, voilà, c'est terminé. Ah, là, je suis pas en guerre avec lui à la côté. Tout le monde s'est mis... D'accord. Carrément, tout le monde est devenu un duc. Incroyable. Dans le royaume, c'est dans le royaume toujours. Je suis infirme. Oh, non. C'est passé. J'ai l'impression que je me suis pris une flèche dans le genou. C'est ça que j'ai du coup, j'ai bien fait de déshérité mon fils. Il m'affirme. Mince. En 30 ans, j'ai jamais vu ça. Pourquoi ? Il y a la Prusse à côté qui devient pas mal puissante. Alors, déjà 100%, mais c'est quelle tristesse. On peut s'en avoir passé des terres. Alors, lui, mon fils, du coup, il a plus d'héritage, celui-là. Il pourra récupérer quelques territoires qui ne servent à rien. Comme ça, là, voilà. Voilà, du coup, tout le monde est devenu duc. Très bien, on est où ? 16. Il faudra obligatoirement attaquer quelqu'un. J'ai dit, je ne vois pas comment je pourrais le... Qu'est-il juste quoi ? Si mon personnage meurt avant, c'est 35 ans. 50 ans, ouais, d'accord. Il meurt avant, ce serait dommage. Si on peut passer l'illustre. Mais on tente. On ne va pas à la chasse. On a ramené le gibier. Vous voyez donc, c'est peu. En plus, on ne peut pas former d'autres duchés. On a 2000 de soldats. Et ils n'ont toujours pas d'alliés. Il a même limite le meilleur moment de les attaquer. Il n'a pas... S'il a un peu d'or, mais il peut... Même si on recrute des mercenaires, il ne fera pas le poids face à mon armée. Il passe à ma puissance. Je vais me partir, quoi. La Pologne ! Tiens ! Rendez-vous, Pouillot ! Oh non ! Il vient... Il ne me dit pas que c'est mon fils héritier. Ah, ça va, c'est le deuxième, celui-là, qui était déshérité. C'est-à-dire que je vais passer tout et plein de territoire pour rien. C'est qui qui est... Non, c'est un autre fils. D'accord. Je ne sais pas quoi, qui, comment. Mais qui ne regarde même pas la guerre. La guerre est déjà finie. On va réunifier nos territoires. Regardez-moi ça. Clac. Ça va être relié ensemble. N'est-ce pas magnifique ? Eh, c'est l'armée ennemie, là. Il est en train de... Il n'est pas en déroute. Il n'est pas à Beyrouth, mais en déroute. Au moins, c'est possible. Oui, oui, les guerres vont s'enchaîner. C'est une partie où ces guerres vont s'enchaîner. C'est ça qu'on est barbare. On ne cherche pas à comprendre. On fait des guerres toutes les semaines. Un coup, on va là, un coup de l'autre côté. Oui, je veux te prendre. Donc, chef puisseur puissant de mon armée. On influence Jean-Claude à côté. Il y a d'être plutôt bien influencé. Il y a eu même beaucoup. Ah, moins 31, c'est dommage. Je ne l'ai pas pillé, celui-là. Je ne l'ai pas pillé. Hop, déjà, c'est abusé. Voilà. Je veux dire qu'on est plutôt bien. Dans le milieu, on est des pros, quoi. Ah, non, il nous manque un territoire. C'est quelle tristesse, quand même. Un territoire. Ils sont 1600. Il faudrait un petit peu remonter. Ah, tiens, je suis mort, carrément. Notre roi décède en ce 879 après Jésus-Christ, le 22 mars. Le grand chef Irman de Pologne, Ir... Imran de Pologne, prend la place de son père, décédé. Maintenant pourra-t-il, ou sera-t-il, l'élu de la prophétie ? Celui qui rétablira la Pologne ? Vous le verrez toujours dans cet épisode. Et du coup, bon, on en est où ? Le Martial, le contrôle. Toujours le Martial. Ne jamais oublier le Martial. J'aurais un petit peu peur, comment dire ? C'est ma sœur ? Il faudrait peut-être des alliances. Oui, ils ont l'air sympa, eux. On va les prendre en tant qu'allier. C'est pas de la même dynastie, je sais. On va exiger la conversion, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on va l'influencer. On peut jouer aux échecs, ça, j'adore ça. Je te souhaitais, maintenant, c'est tous les jours. C'est incroyable. On a qui, comment ? Pourquoi nos vassos nous aiment guère ? Il y a un vassos carrément qui est un vassos à moi qui est emprisonné. Il y a un héritage sur les mitous, tout le monde entier. On va, tu vois, on s'interrogation, s'il te plaît. D'accord, tous ceux-là se sont libérés. Très bien, il y a plein de vassos bizarres qui sont libérés. Polonais. Hop, on a déjà trop de territoire en façon qu'on parle de puissance. Voilà, il y a mieux comme ça. Du coup, le contrôle, il est comment ? Ça va, ça va. Tout va bien. Une faction ? Ah, bah, tiens, il y a une faction. Qui, c'est lui ? C'est vrai que c'est un mec de puissance, mec, là. C'est dommage, il s'est posant plus en partie. Qu'est-ce qu'il va récupérer ? Faction pour installer au trône. C'est un incêne puissant. C'était réellement puissant, comme tu le dis. Pourquoi ne serais-tu point, mon maréchal ? Tu verras, tu es plus puissant ici. T'en as huit, là. Il ne faut pas me dire que non, tu n'étais pas content. Il pourrait y avoir trois. Il y a moins de 300 de prestige, mon fils. C'est une tristesse. C'est bon, il est content. Triplé directement. Il n'est plus en colère. Il est content réellement, de base. De base, il est réellement content. 41. Du coup, lui, non, il... Non, non, d'accord. Son père est mort, il a fait des guerres, quand même. Ça rigolez pas, son père. Le banquet, après, c'est dans le même temps. On peut faire directement le banquet, mais tant mieux. Les gens vont bien nous aimer. C'est toujours bien le banquet, vraiment pour les vassaux. Parfait, tiens, oui, l'opinion populaire et l'âme sont faibles contre un autre chef. Ah, bah, je vais perdre un peu de prestige, je vais aller dans. C'est bon, on est dans le positif. N'est-ce pas magnifique. Le positif du prestige. Tiens, tout le monde est content. On pourrait re-assujettir ce mec, mais on verra après. De toute façon, on fait ça. On pense à Capital, direct. Après, on va économiser de l'or, plus tard. Son armée, c'est ça ? Enfin, il n'y a plus d'armée, hein. Ah, ma femme est enceinte, on aura un enfant. Parfait. Oui, oui, parfait. Parfait, messire. Je ne suis pas sûr qu'ils aient messire dans les territoires tribaux à paillard. Mais bon. C'est n'importe quoi. C'est déjà 100%. Tiens, on ne pourrait pas le rançonner. 100 pièces d'or, c'est vachement rentable, ça. Ça, je suis content. Il ne me dit pas que son fils est aussi galant. Dans ce sens, son fils n'est pas galant. Le bonus est de 80%. Pour tamer la guerre, c'est pas mal quand même. Connaissance défensive, il va s'entraîner là-dessus. Tiens, il est à 100%. Voilà, cette terre est à nous. Là, on disperse. On va remonter un petit peu. Je t'ai remonté, j'étais à 2400. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or. Beaucoup, beaucoup de vassaux. Beaucoup, beaucoup de puissance. Alors, eux, ils nous aiment plutôt bien. Du coup, ce serait dommage de pouvoir... Tiens, on peut renseigner des gens. On a déjà rançonné. On a renseigné toutes ces personnes. Quatre personnes à rançonner. Allez, dit-moi qu'on va monter. Oui, on monte, tout à petit. On gagne de la tunace. Alors, j'ai bientôt un tendance d'accord. Un petit peu mal. Non, l'attendance, c'est pas son fort. Je pense que j'avais remarqué. Alors, quels sont les territoires pas mal à piller ? 15, 15, 8, là. 160 troupes. 17, c'est peu. Mais j'aimerais bien avoir un beau territoire. Pour tant pis. On va piller. Il faut de l'or. Tout ce qu'il manque. On n'a pas le temps de faire des guerres spéciales. Il nous faut de l'or. Et lui, vu qu'il a une moins grande armée. J'ai envie, je sais, je suis invité à un de ses repas. Il y a, petit à petit, perdre beaucoup de thunes. On va directement sur cet endroit-là. Quoi ? Il y a une plus grande armée ? Comment est-ce possible ? On était 2000 ? Bon, ma part est ici, malheureusement. Le roi est mort. Vive le nouveau roi. Je peux piller chez moi. Bon, ma part pis. Voilà, c'est une très histoire quand même. On peut s'auto-piller. Bon, bah tant pis. Il a tenté, tu vois. Ça va, il est pas blessé. Obtiens un mode dans Martial, bah tiens. On l'a obtenu. Un mode de vie en Martial. On monte à son contrôle. On renseigner. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Mais bien sûr, 200 pièces d'or. C'est le truc de connaître avec un coup de bol. En plus, on avait déjà assez, on était déjà dans les 200. Il fallait pas 500, je pensais qu'il fallait faire un sang. Voilà, on va créer le royaume de Pologne en ce jour de 6 septembre 882. Voilà, tout simplement. Après Jésus-Christ, le royaume de Pologne sera formé. Et cette vidéo, bientôt achevée. Car oui, on va prendre un petit, peut-être, convention religieuse. Cour polonaise. Puissez-vous désormais, roi, vous avez de nouvelles tâches et responsabilités. Qu'ils découvrent leur roi, bien sûr. Une belle cour polonaise, c'est sympathique. Quelque cinquante va demander à une audience d'aimer cette partie. Alors, le poste est à vous. Je vais donner le poste à cette personne. Ouais. On va donner un niveau de contrôle qui augmente, mais opinion de la personne, d'accord. La comptabilité, c'est pas mal. Pour les artefacts en plus. Voilà. Un nouveau roi. Pour les gouverner tous. Il y a des gens qui voudraient nous rejoindre. On ne l'y veut pas. Qui voudrait bien nous rejoindre ici ? On se batte, on batte l'un. Il carrément a été achevé. Lui, il verra jamais. Non. La boule, la bohème pourrait. Et lui, il y a un royaume. Un petit bohème, ça ne dirait pas un petit influencement. Juste pour t'influencer. Dernier truc. Ah oui. Pour la culture et la religion, ça sera plus tard. Peut-être dans une autre vidéo, dans un autre défi, peut-être. Juste avant, on va un peu maximiser la puissance de ce pays. Pour peut-être, si vous voulez aussi, en mettant un commentaire dans cette vidéo, me proposer de nouveaux défis. Moi, je serai prêt avec une Pologne un peu plus puissante. N'hésitez pas à proposer des défis, de nouveaux objectifs avec la Pologne. Je ne sais pas. Tels que, reprendre des boucs catholiques, réformer la foi, lancer une croisade. Réformer la foi et lancer une croisade, peut-être. Peut-être, dites-moi ce que vous voulez. Je suis prêt à faire. Alors, bon, du coup, cette personne-là, la 4. On va juste augmenter la puissance en dehors du pays. On n'a pas besoin de faire plus. J'ai quand même un mois de 29. On a encore renseigné des gens, mais on a renseigné combien de personnes chez lui. Il y a 13. Oh, c'est qu'elle tristesse. Non, je ne prends pas de risque. Excellent. Alors, le roi de Bohème. 18. Ça va plus tard, petit, ça approche, ça approche. Il y a 10, maintenant. Lui, il est à 13. Attends, on va faire venir plein de gens chez nous. Il faut lancer une campagne de recrutement massif. Avec plaisir. En plus, je suis invité partout. Le peuple est content. Il y a un nouveau roi de Pologne qui vient d'arriver. J'ai un fils. Quoi de mieux ? Oh non, le duc est en guerre. Oh, quelle tristesse. Et encore invité. Tu es carrément deux fils. On va éduquer en premier fils au cas où. Si un jour, on lance une partie sur cette partie. Plus que deux, pour celui-là. La tâche visant à l'améliorer. Opion personnel, continue. Il y a un gars pour des territoires qui ne servent à rien. Plus d'à côté, il est aussi en guerre. Plus d'à pas très loin, il est en guerre civile. Il veut bien, c'est bon, on va saliser. Il est à 100%, parfait. Maintenant, on va essayer d'influencer celui-là d'à côté. Pour avoir leur territoire. Lui, il ne me fera pas vu que je l'ai pris son territoire. Au moins 200, on n'est pas dans le royaume. Ouais. C'est en dehors du royaume de Pologne. Il y a une autre capitale qui est là-bas. Personne-là ne veut même pas de vassaliser. Quelle tristesse. La bohème est en train de perdre sa guerre. D'autant plus trist. C'est pas moi, c'est mon père qui t'a attaqué. C'est pour ça. Je ne sais pas. Viens. La bohème, tu deviendras mon vassal. Voilà. On est bien. C'est d'abord du royaume. C'est d'abord du royaume. Fortification. C'est que neuf pour celui-là. Après, on sera bon, on aura vassalisé la terre entière dans ce monde. C'est que neuf aussi. Le royaume catholique là-bas. On va faire face à tous ces gens. On va récupérer un territoire. Ah, ils sont bons. Un homme de Pologne qui ne ressemble à rien. Oui, invitez-moi, invitez-moi. Invitez-moi. Notre seigneur, invitez-moi. Oui, là-bas. Ah, il ne voudrait pas parce qu'on n'a pas les moins légion. C'est que tristesse. On ne pratique pas les mêmes rites. Attends, on est très proche. On a deux doigts après, on était bon. Ah bah tiens, lui, il a l'adoré. Ouais, je n'ai pas envie de perdre beaucoup de prestige. Et il est en guerre aussi. Tout le monde adore le personnage. C'est une célébrité dans le coin. Rejoignez votre nouveau seigneur. Rejoignez le Front de la Liberté. Non, il est plus en guerre. 18. Bon, ça pourrait le faire. Bon, attention, on donne un petit pécule. Voilà. Ah, c'est à zéro. C'est le blague. Non, c'est une blague, ça. Acheter une trêve, ça me va. Tiens, bienvenue mon nouveau vassal. Nouveau vassal, non ? Non, pas nouveau vassal. C'est un peu trop loin. Pourquoi il ne voudrait pas parce qu'on n'est pas... Alors, vous n'êtes pas à se dire, j'ai l'usine, son pays éloigné du vôtre. Non, il n'est pas éloigné, je ne vois pas. Je ne vois pas où il serait éloigné, mon pays. Il le tient. Là, c'est un peu d'or. Il est toujours mon pays, hein ? Il n'est pas déculé. Il n'a pas l'air très éloigné, bizarrement. Non, il a l'air plus proche qu'on le pense. On est plus proche qu'on le pense, on ne l'en fait pas. Bon, après, voilà, c'est déjà bien. La Pologne a bien grandi. Deux, trois et sympathiques. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire ou de nous abonner. Ça soutient mon contenu. On se voit bientôt pour peut-être de nouveaux défis à venir. Et surtout de nouvelles aventures. Allez, vous fiez bientôt. Au revoir.